Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Monsieur, on va attendre quelques instants parce que M. Émilien Bouchard est allé chercher quelque chose. Mon maillet. J'entendais qu'il me manquait quelque chose tout d'un coup. Ah, le voilà. Voilà. Merci. On va s'installer. J'en profiter pour souhaiter la bienvenue aux personnes qui sont présentes. C'est notre première rencontre en présence depuis quand même quelques mois. Donc, merci d'être là. Et évidemment, on le sait, on peut en parler. On invite les gens qui désirent assister en personne à nos séances. On a quand même la possibilité. Là, je suis en train de compter les places. C'est une dizaine de places. C'est quand même une possibilité pour une dizaine de places. Donc, c'est important de le souligner. Donc, M. Bouchard, maintenant, je vais vous demander de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour de notre séance. Avis vous est par les présentes données par le souligné greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 14 septembre à compter de 19 ans à l'endroit désigné, soit 15 rue Forgette-Best-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir, à l'ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, en D, règlement, adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure dès 2020-09 pour le 770 boulevard Monsignard-de-Laval, en 2, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure portant le numéro D-2020-12 pour le 1040-2 boulevard Monsignard-de-Laval, en 3, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D-2020-13 pour le lot 5,987,363 rue Saint-Aubin, suivi s'il y a lieu de son adoption, en 5, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D-2020-14 pour le 672 Rang Saint-Placide-Nord, suivi s'il y a lieu de son adoption, dans résolution, administration et législation, en nomination d'une rue, en 2, pavillon du Saint-Laurent, dépôt d'une demande d'aide financière dans le programme d'appui aux actions régionales, en 3, inscription au programme gestion de la pointe d'Hydro-Québec, en 4, demande à la régie des alcools, des courses et des jeux, en 2, café, arômes et saveurs, un restaurant pour vendre, en 5, achats regroupés concernant la fourniture de luminaires de rue aux DEL à basse intensité, dans voirie et hygiène du milieu, 6, adoption du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2019, en 7, réfection du chemin Saint-Laurent, adjudication de la soumission, dans le loisir, parc et culture, 8, rendez-vous de la santé, édition 2020, annulation, F, affaires nouvelles délégations, demandes diverses, 1, semaine de la municipalité du 13 au 19 septembre 2020, suivi en G de la correspondance, H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'août, suivi en I de la période d'intervention des membres du Conseil en G des questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, moi, M. Portant, si vous me permettez, j'aurai un point à ajouter dans l'administration et législation, au point 6, qui s'intitulerait « schéma » en parenthèse MRC, « modification réglementaire » et « changement du zonage », « villégiature versus commercial » entre parenthèses. Je vous ai d'ailleurs remis la résolution en question. OK. Donc, c'est un ajout à l'ordre du jour. Ça va? Est-ce que vous faites la proposition de l'ordre du jour telle que modifiée? Je vais l'appuyer. Appuyez le Gisselin Boilly. Ça va, vous, tout le monde? OK. Donc, on passerait maintenant au point règlement, donc en D. Adoption s'il y a lieu de la demande d'érogation mineure dès 2020-09 pour le 770 boulevard Monseigneur-de-Laval. Donc, ce point-là avait été discuté, c'est-tu en séance qu'on l'avait discuté, oui? En séance, M. le maire. Et on avait, nous, on avait fait une recommandation. Je rappelle la demande de dérogation ici, c'était autoriser une superficie de 874,84 mètres carrés pour l'agrandissement d'un bâtiment d'entreposants, alors que le maximum prescrit est de 100 mètres carrés. Si on se souvient, nous, je pense qu'on était allé jusqu'à 300. On n'avait pas… La recommandation du CCU, là-dedans, c'était de ne pas aller dans cette voie-là, parce qu'on considérait que ce n'était pas mineur. On était vraiment dans quelque chose de majeur. Et donc, on avait nous suggéré, oui, comme conseil, on avait dit, bon, on pourrait suggérer au propriétaire, est-ce qu'il accepterait d'aller, par exemple, autour de 300 et 400 mètres, je pense. Exactement. Et ça n'a pas été accepté. La personne veut vraiment, tient à son 874,84 mètres. Et la recommandation est… On a la même recommandation du CCU. Je peux peut-être relire, là, les considérants du CCU, là. Ah, bien, du service d'urbanisme, hein. C'est les considérants du service. « Considérant que la nature de la dérogation dont j'en ai parlé, considérant la superficie demandée est huit fois plus grande que celle exigée, que l'entreprise de construction est située dans une zone de villégiature, que le projet inclut l'abataille de plusieurs arbres ainsi qu'un remblai, que le revêtement extérieur de l'entrepôt sera de la tôle commerciale brune, que le terrain comporte actuellement trois bâtiments d'entreposants et un bâtiment temporaire en toile. Certains bâtiments d'entreposants ne comportent pas de revêtements extérieurs conformes. Suite au projet, il ne restera qu'un bâtiment d'entreposage en plus de l'entrepôt projeté. On dit ici qu'il pourrait être visible la route 138 du terrain de la Pigneronde ainsi que du centre-ville. Donc, les membres du CCU recommandent un seul entrepôt d'une superficie maximale déjà autorisée de 300 mètres carrés. Et donc, il recommande également que tous les autres bâtiments d'entreposants soient retirés. Il recommande aussi la conservation des arbres. Donc, voilà. Suite aux rencontres qu'on a eues, évidemment, il recommandait de refuser la dérogation mineure telle que présentée. Suite aux rencontres qu'on a eues, et d'ailleurs même avec le promoteur, on est allé, le conseil municipal est allé en demande par rapport à un avis légal, juridique, par rapport à ça. Bon, l'avis juridique, en fait, refait l'ensemble, un peu, de tout ce qui s'est fait à ce niveau-là. Et, en fait, il ne nous recommande pas d'aller... Bien sûr, il parle toujours de la question des dérogations mineures qui sont une prérogative du conseil. Évidemment, moi, je le dis parfois, il y a des dérogations mineures qui sont parfois majeures. Il y a des majeures qui sont parfois mineures. Tu sais, c'est très, très particulier. Sauf que là, on irait d'un gros précédent. Et ce qu'on nous suggère, c'est de ne pas aller. On nous suggère vraiment plus d'aller en modification réglementaire si on avait quelque chose à faire. Donc, voilà. Et là, je sais, je sais, on en a parlé aujourd'hui. Je ne sais pas, là, si on va avoir une résolution. Moi, j'aimerais une proposition pour ne pas accepter cette demande de dérogation mineure-là, telle que présentée. Moi, je vais, s'il vous plaît, proposer d'accepter la demande de dérogation mineure, telle que déposée par le demandeur. Si j'ai un appuyeur, on en discutera. Si je n'ai pas d'appuyeur, comme j'allais démontrer ce matin au conseil, j'ai dit que je la proposerais, que la demande telle que déposée, et je continue dans la même donnée. Donc, je propose d'accepter la demande de dérogation telle que demandée par le demandeur. Et si j'ai un secondaire, tant mieux. Sinon, ce sera tant pis pour moi. Donc, je veux bien comprendre, M. le maire, la proposition de M. Duchesne, là. C'est d'accepter la dérogation. C'est d'accepter, donc, d'aller contre la recommandation du CCU, qui était de refuser. Et de l'avis juridique. Aussi. En tout cas, regarde, là, actuellement, j'ai un projet de demande de dérogation mineure. La proposition de M. Duchesne, c'est d'autoriser la dérogation telle qu'elle est demandée. Bon, voilà. Et ça, pour les... Si jamais, là, on ira pour les considérants plus tard, là, pour la question des commentaires, mais actuellement, c'est ça que j'ai. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie, M. Duchesne? Sinon, la proposition... Donc, je peux... Puis-je expliquer pourquoi j'aurais appuyé la recommandation? Mais là, moi, ça va me prendre une proposition pour la refuser. OK. Et là, vous pouvez expliquer. OK, M. Duchesne, si vous êtes d'accord, là. Je vais prendre une proposition pour refuser la dérogation, étant donné que celle-là n'a pas été appuyée. Donc, Mme Lamier, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Luc Goudreau. Bon. Oui, M. Fouzette. Mais là, attendez. M. Duchesne, je comprends que vous demandez le vote sur... Je ne demande pas nécessairement le vote, mais je veux m'expliquer pourquoi je l'aurais accepté. Donc, vous ne demandez pas le vote nécessairement. Oui, parce qu'il n'a même pas été secondé, ça... Bien oui, non, non, mais sur celle-là, là, 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 on est... Moi, j'ai un commentaire là-dessus. Non, oui. Là, il y a une résolution en bonne et due forme qui est de refuser cette dérogation-là. S'il y en a qui ont des commentaires, c'est le temps, mais je demandais s'il y avait une demande de vote, parce qu'à ce moment-là, il va être unanime s'il n'y a pas de demande de vote. Mais allez-y pour les commentaires. Je n'en ai pas. Non, à date, je n'en ai pas. Non. Mais, M., allez-y pour les commentaires. Bon, oui, commentaire. Moi, je suis favorable à refuser la demande de dérogation pour deux principales raisons. D'abord, les consultants que nous avons approchés, les avocats, le bureau d'avocats, arrivent à la conclusion que ça conviendrait, ça contreviendrait aux enseignements de la Cour d'appel du Québec, et puis aussi en raison du fait qu'elle se trouve actuellement dans une zone de villégiature. Et comme troisième point, en raison du fait que M. Duchesne a appelé à l'ordre du jour rond-point, administration 6, une proposition pour permettre d'avancer dans le sens de la demande du citoyen ici. Alors, c'est pourquoi, là, je suis en faveur de voter en faveur du refus de cette demande de dérogation. Je me fais bien comprendre? Oui, 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 c'est correct. M. Duchesne? Donc, je vais expliquer pourquoi j'aurais accepté la demande. Premièrement, les demandes des dérogations mineures, vous l'avez mentionné, appartiennent aux discrétionnaires du Conseil. Dans la vie juridique, on nous mentionne plusieurs dossiers de la Cour d'appel qui ont renversé certaines décisions. Par contre, on nous mentionne qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas été renversées, mais on nous parle seulement que des causes gagnantes dans la vie et non des causes perdantes. Dans la vie, il est mentionné, le concept de dérogation mineure est difficile, voire impossible à circonscrire, voire indéfinissable. La vie mentionne qu'il est également difficile de cerner ce qui est majeur versus mineur. C'est ni mathématique, ni arithmétique. La vie mentionne que le propriétaire n'a pas fait la démonstration qu'il pouvait faire autrement pour son entrepôt. Pour moi, quand je l'analyse, ce commentaire-là, c'est comme si on lui demandait de s'en aller dans le parc industriel à Saint-Urbain. Bien, pour moi, là, les envoyés ailleurs qu'à Baie-Saint-Paul, oubliez ça. La vie mentionne que l'entrepôt sera visible de la 138. On n'a pas eu de visuel de M. Gay, mais c'est faux, parce que les bâtiments qui sont existants là, on ne les voit pas de la 138. Ils ne sont pas plus volumineux quand on les met les deux tout ensemble. Maintenant, sur l'esthétisme. On a, vous le voyez là, regardez l'esthétisme d'autre sorte. On va avoir un voisin avec des condos tout à l'heure, bien à côté. C'est laid, ça, c'est très laid. Moi, personnellement, j'aurais aimé bien mieux un entrepôt beau, physiquement, qui aura amélioré le secteur de ce côté-là. C'est pour ces raisons que j'aurais appuyé la demande de dérogation mineure de M. Gay. De plus, ses besoins n'étaient pas de 874 m, il était de 1 200 m. Donc, on avait déjà diminué de près de 400 m de sa demande pour fusionner ces deux garages. Je ne demanderai pas le vote sur le fait qu'au point 6, M. Fizette l'a mentionné tantôt, ce soir, je reviens avec une demande de modification au schéma à la MRC qui pourrait solutionner l'ensemble des difficultés qu'on vit dans ce secteur-là. Et je reviendrai avec la résolution ultérieurement. Merci, M. Tuchin. Donc, ce que je comprends, c'est que je n'ai pas de demande de vote et que la résolution n'est pas acceptée. Donc, la dérogation est refusée. Est-ce qu'on pourrait... Maintenant... M. le maire, j'aimerais peut-être juste rajouter quelque chose. Ah oui, M. Pilote, excusez-moi. Moi, je crois qu'il y a deux choses à différencier dans cela. Il y a le projet qui est présenté par le requérant et il y a aussi les libellés selon les pouvoirs qui nous sont conférés par le législateur provincial. La loi sur l'aménagement du territoire est quand même claire. Et oui, le conseil municipal peut émettre des dérogations mineures après avoir reçu l'avis du comité consultatif d'Urbanisme. Mais on dit que c'est une dérogation mineure. Et on nous a présenté des avis juridiques. Et il y a quand même de la jurisprudence à cet effet-là qui ont été présentées même par le plus haut tribunal en sol québécois qui est la Cour d'appel du Québec. C'est sûr que la Ville a déjà même été, a déjà recueilli dans d'autres dossiers des avis de professionnels et a déjà été contre ces avis-là. Mais c'est sûr que par la suite, quand il n'y a pas de contestation, ça va bien. Mais lorsqu'il y a des contestations, c'est sûr que c'est plusieurs dollars qui sont engendrés pour se défendre devant les tribunaux compétents. Et c'est sûr que ça commence à faire des bonnes factures. Lorsqu'on parle de dérogation mineure et que le règlement actuel prévoit 100 mètres carrés et que là on est à 874, on peut se demander est-ce que c'est majeur ou mineur. Alors effectivement, la jurisprudence l'a dit aussi que ce n'est pas une question nécessairement arithmétique, mais c'est sûr qu'il faut que ça cadre dans des balises claires que le gouvernement québécois nous permet en matière d'aménagement du territoire. Et là, selon ce que nos juristes qui ont été consultés nous disent, c'est que ça ne cadrait pas dans cette législation-là. Le deuxième chemin qu'on peut prendre pour peut-être ouvrir la porte à permettre certaines choses qui sont demandées par le requérant, c'est la modification réglementaire auxquelles on va parler tantôt. Moi, je suis d'avis qu'on devrait aller dans cette voie-là, peut-être de regarder la piste de la modification réglementaire au lieu de la dérogation mineure qui, selon nos juristes, le Conseil ne disposerait pas des pouvoirs. C'est bien de permettre des choses, mais encore faut-il avoir le pouvoir de le faire. Oui, Mme Lamier, allez-y. Sans qu'on devienne trop technique, il faudrait quand même, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, mentionner que le mécanisme, on peut appeler ça ou... mécanisme, disons, la possibilité d'accorder des dérogations mineures qui est dans la loi sur l'aménagement de l'urbanisme que les municipalités peuvent faire, ce n'est pas un mécanisme automatique. C'est une dérogation mineure. L'esprit de ça, quand on a mis ça, c'est qu'une municipalité, vous le savez, a un plan d'urbanisme avec une série de règlements d'urbanisme. Bon, en principe, il y a eu de la consultation qui ont mené à ça, puis on a défini des ondes, puis on a défini des usages, bon, etc. Le dernier plan d'urbanisme de la Ville date de 2015. Et ça a été... il y a eu des consultations, puis ça a été voté par le Conseil de l'époque. Donc, c'est maintenant... Alors, c'est légitime. Alors, dans un... Alors, c'est sûr que... Et pourquoi on a la dérogation mineure? C'est parce que la loi prévoit, effectivement, que dans un plan d'urbanisme, on ne peut pas, dans toutes les réglementations, on ne peut pas prévoir toutes les situations. Que ce soit en matière de zonage, comme on a là, ici, ou des... On en a d'autres ce soir, là, vous allez voir, pour les panneaux, par exemple, publicitaires, ou des choses comme ça. On ne peut pas prévoir toutes les situations, parce qu'il y a des situations d'exception. Mais quand on fait un plan d'urbanisme, on essaie de prévoir les usages les plus communs pour trouver les dénominateurs communs. C'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'on va laisser les choses aller. Alors, ce qui arrive, c'est que les citoyens ont la possibilité, quand ils jugent que le règlement d'urbanisme les pénalise, d'une certaine façon, d'utiliser le mécanisme ou de la dérogation mineure. Mais c'est donc... C'est simplement pour assouplir certains aspects du plan d'urbanisme ou de la réglementation qui porte sur un point X, Y ou Z. Mais ce n'est pas un outil dont on doit se servir tout le temps, parce que si, dans une municipalité, ce n'est pas le cas ici, mais si on utilisait beaucoup, beaucoup la dérogation mineure, ça voudrait dire que nos règlements ne sont pas adéquats puis qu'il faut les changer puis refaire un autre plan d'urbanisme ou aller dans des modifications réglementaires selon le cas. Donc, c'est juste pour essayer de placer ça pour les citoyens parce que c'est quand même pour l'ensemble des gens peut-être un peu un jargon d'érogation mineure, les avis légaux et tout ça, mais ce sont des outils donc pour assouplir certains aspects d'une réglementation à un moment donné parce que tout ça, ça évolue, bien sûr. Merci, M. Le Mans. Merci, et par contre, il ne faut pas oublier qu'effectivement, c'est un outil, mais si on s'en sert effectivement de n'importe quelle manière puis peu importe les demandes, mais là, ça devient un outil qui perd sa crédibilité un petit peu et je pense que là-dessus, c'est important de les revenir. Donc, maintenant, oui. Oui. M. Goudot, est-ce qu'il est allumé? Donc, maintenant, on passera maintenant au point 2, donc D2, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande d'érogation de Mina portant numéro D2020-12 pour le 1042. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, on t'est excusé. 1042, Monseigneur de Laval. Donc, la nature de cette dérogation, c'est d'autoriser une enseigne autonome avec une marge de recul avant de 0,15 mètres alors que le minimum prescrit est de 2 mètres. Considérant que l'emprise de la route 138 est très large à cet endroit, que l'enseigne soit implantée à 0,15 mètres de la ligne avant, celle-ci sera à une distance de 9 mètres du trottoir. Considérant qu'un poteau électrique appartenant à Hydro-Québec nuirait à la visibilité de l'enseigne si celle-ci est implantée conformément au règlement, l'enseigne va être aussi beaucoup plus petite que les dimensions autorisées dans le secteur. Donc, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme par rapport à cette demande-ci est d'accorder la dérogation. Par contre, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui auraient des commentaires, des questions particulières par rapport à cette demande-là qui sont venues pour ça ou pas. Sinon, moi, je vais simplement demander au conseil s'il y a une proposition. Je vais faire la proposition. Je vais l'appuyer, M. le maire. OK, Mme Lamy, appuyé de M. Pilote. Maintenant, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2020-13, donc sur la rue Saint-Aubin. ici, la nature de la demande, c'est d'autoriser la façade principale parallèle à la rue Saint-Aubin. On a ça ici, oui, OK. C'est dans le secteur des bâtisseurs et autres, ce secteur-là. Et donc, autoriser la façade principale parallèle à la rue Saint-Aubin pour une future habitation multifamiliale, alors que dans la zone C-150, la façade principale d'un bâtiment doit être parallèle à la rue Alfred-Morin. Donc, le nouveau bâtiment est implanté de façon à ce que les balcons soient orientés vers le sud-ouest. L'accès vers le garage souterrain est plus facile à partir de la rue Saint-Aubin. Les balcons de la façade principale sur la rue Saint-Aubin ne risqueront pas d'entrer en conflit avec les lignes électriques situées sur Alfred-Morin. La façade sur Alfred-Morin comporte les mêmes matériaux et les mêmes détails architectureux que ceux de la façade principale. Cette section de la rue Alfred-Morin, sur cette section de la rue, nous avons la vue sur les aires de manutention de l'hôpital, ce qui serait peu intéressant pour les résidents du futur bâtiment. Donc, on a ici le comité consultatif d'Urbanisme recommande au conseil d'accorder la dérogation. Par contre, il y met d'accorder conditionnellement et les conditions qui sont recommandées par le CCU sont les suivantes. Que le requérant dépose un plan du terrain définissant l'emplacement et les sortes de plantations ainsi que l'aménagement paysager, que la liste d'arbres proposées soit composées d'un mélange d'essence de feuillus qui fournira de l'ombre à tout le secteur et ce, propice à s'ajuster au changement climatique et en harmonie avec les plantations effectuées par la Ville dans ce secteur. Que le requérant doit prévoir la plantation de deux arbres par tranche de 20 mètres de frontières de terrain le long des lignes de terrain avant. Donc, voilà, c'est la recommandation du CCU ici. Est-ce qu'il y a une proposition qui irait dans le sens Mme Lamy, dans le sens incluant les conditions? Mme Lamy? Avec les arbres, les conditions. Dans le sens avec les recommandations, bien sûr. Est-ce qu'il y a une... Vous secondez, M. Fizette, OK. Mais là, je suis en consultation publique, par exemple. Hein? On n'a pas eu de commentaire? de commentaire? Mais il n'y a pas de gens ici qui auraient des commentaires, des questions par rapport à cette demande-là? Non, il n'y en a pas eu. Non. Donc, OK, ce qu'on considère... M. le maire, une petite question. Oui, M. Boilly. C'est bien un 24 logements. Bien, c'est ça qu'il manque. Parce que sur les plans, c'est marqué 18. Non, non, mais il y en a ajouté, là. C'était rendu à 24. OK, c'est bien. Il a ajouté la dernière portion, là. C'est bon, parfait, merci. C'est 24. Oui, c'est 24. OK. Là, j'avais quelqu'un qui... Oui, c'est presque semblable à ça. C'est les mêmes propriétaires. Non, mais en fait, la dérogation, ce n'est pas pour les arbres, mais le CCU a profité de l'occasion pour les inviter à réfléchir à toute la question d'installer, là, des arbres dans le secteur et de faire de la ménage. Ah, mais M. le maire, la dérogation, en fait, c'est sur l'orientation du bâtiment. Oui, oui, oui. À cause de... Vous avez compris, c'est là-dessus. C'est beau. OK. Donc, est-ce que j'ai... Là, j'avais une proposition à appuyer. Ça va pour tout le monde? Je n'ai pas de... OK. Ça va. Pas de demande de vote là-dessus. C'est beau. Maintenant, donc, l'adoption, s'il y a lieu, de la demande d'érogation mineure, de la consultation publique concernant la demande d'érogation mineure portant le numéro D-2020-14, donc, pour le 672, rang Saint-Placide. Donc, là-dessus, Saint-Placide-Nord. Donc, la nature de la demande, c'est d'autoriser la construction d'un garage privé isolé comportant un abri à bois annexé en cours avant, principal et dans la portion du terrain délimité par la ligne avant de terrain et la projection du bâtiment d'habitation jusqu'à cette ligne. Donc, on nous dit ici que la résidence est située à plus de 215 mètres du chemin public. La présence d'un boisé de plus de 180 mètres de profondeur entre la ligne avant et le bâtiment complémentaire projeté. Le terrain est situé en dehors du périmètre urbain dans un secteur forestier. Le bâtiment complémentaire projeté sera d'une dimension de 24 pieds par 30. L'architecture du bâtiment complémentaire projetée s'harmonisera à celle du bâtiment principal. Les revêtements extérieurs du garage seront identiques à ceux de la résidence. Donc, la recommandation du CCU est positive. Donc, il recommande au conseil d'accepter cette dérogation-là. Je suis en consultation publique. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires sur cette demande-là? Sinon, je vais prendre une proposition pour le CCU. Vous pouvez le proposer, M. le maire? M. Gicillin-Boilly, tapis de Michel Fizette. Ça va pour tout le monde? Maintenant, nomination d'une rue. Donc, vous savez, maintenant, la question de la rue, où sont les bâtiments de l'essuaire, encore dans le même secteur dont on parlait tout à l'heure, le secteur de la rue Alfred-Morin. Vous savez qu'il y a les habitations de l'essuaire. Il y a également deux garderies dans le secteur. Et il y a une rue dans ce secteur-là qui a été construite. Et, évidemment, on a décidé de la nommer. Et il la recommande. Ce que le conseil, après discussion, là, ce qu'on viendrait la nommer, la rue Madeleine-Trottier-Otis. Donc, et l'idée étant en même temps de rendre hommage à Mme Trottier-Otis, qui a été, et en plus, on est dans un secteur, vous savez, il y a des garderies, il y a trois résidences intermédiaires. Pour nous, c'est une rue quand même qui a un caractère social important. Et donc, l'idée, c'était de rendre hommage à cette grande dame du développement social à Baie-Saint-Paul. Oui, M. Bouchard. C'est près du centre éducatif également. Et pour ceux qui ont connu Mme Otis, on l'appelait Mme Otis. Moi, je l'ai très bien connu. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'impact. On la voit, la rue. Et donc, pour nous, en tout cas pour moi, je suis très heureux de pouvoir nommer cette rue-là en l'honneur de cette dame-là. Et donc, voilà. Et est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Je la propose. M. Goudreau, appuyé de M. Fizette, on comprend que ça va pour tout le monde. Oui. M. le maire, permettez-moi de signaler que je suis contente qu'on ait des noms féminins un peu plus à Baie-Saint-Paul. J'espère que ce n'est que le début ou la continuité de... Vous savez que sa continuité, oui, mais... Mais, en tout cas, il y a fait un bout de temps pour ma part, moi, et au-delà des noms des personnes, mais ça fait longtemps que pour moi qu'on puisse pouvoir nommer une rue du nom de Mme Trottier qui a été tellement importante. ici. Et, non, mais c'est clair, puis je pourrais soumettre, j'en ai un nom aussi, un prochain, qui est également un nom d'une femme. On verra si on a une rue qui peut être... On verra, on en parlera en temps et lieu. Donc, voilà, maintenant, on irait maintenant au point Pavillon-Saint-Laurent en 2, en E2. Donc, dépôt d'une demande d'aide financière dans le programme d'appui aux actions régionales, donc le PAS. Et on irait ici avec... Vous savez, on est... On a, en fait, relancé le projet de pavillon de Saint-Laurent. on a... parce qu'on l'a modifié et on doit retourner en demande, entre autres, du côté de la politique maritime. Mais on nous a du côté du... Je sais que Mme Foster, la députée de Charlevoix, nous incite à continuer nos démarches pour le pavillon Saint-Laurent. Il croit passablement et fait du travail également, ce qui a fait que les gens du secrétariat à Capitale-Nationale nous ont offert aussi la possibilité de faire une demande d'aide dans le cadre du PAR. Donc, ce serait une demande de 150 000 $, c'est ça? Oui, ça peut fluctuer entre 100 et 150 000. on irait sur... pour pouvoir bonifier notre projet entre autres du côté des sentiers. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Duchesne, puis M. Boilly, ça va pour tout le monde là-dessus? Oui. Maintenant, inscription au programme de gestion de points d'Hydro-Québec. M. Bouchard, est-ce qu'il est possible de nous faire un petit tournoi de résumer cette chose-là? Parce que je n'ose pas me risquer. C'est bon, parce que... D'accord. Tout le monde sait que suivant la consommation qu'on fait dans le cours de différentes périodes, les tarifs d'Hydro-Québec peuvent varier suivant la consommation mensuelle qu'on a, puis ils appellent ça des pics. Alors, il faut éviter les pics parce que ça vient affecter la tarification qu'on paye par la suite. Alors, ce qu'Hydro-Québec nous propose, c'est en fait de les gérer en ayant un autre mode alternatif, soit donc par... soit l'utilisation de génératrice pour éviter ces pics-là. Ça nous entraîne à ce moment-là éventuellement des économies de tarifs. Ces économies de tarifs-là viennent financer pour une bonne partie l'investissement qui est prévisible d'un ordre, dans le cas de l'expérience pilote qu'on ferait ici à l'Hôtel de la Ville, on parle de 12 000 $ d'investissement, un retour estimé de 3 800 $ par année. Alors, après trois ans, ça se finance, mais par la suite, il y a d'autres économies applicables. Alors, l'idée, c'est de l'expérimenter cette année, on voit ce que ça donne, puis ensuite, on pourrait le traduire ou l'expérimenter avec d'autres, l'appliquer en fait à d'autres installations de la Ville. On parle de presque 10 endroits différents où on pourrait y aller avec une intervention de ce type-là. Alors, c'est l'idée, c'est de l'expérimenter cette année, voir l'effet que ça aura, puis si effectivement, il y a des économies substantielles, bien, on va poursuivre. Mais M. Bouchard, tel qu'on a discuté ce matin, contrôler le pique, ta pointe est une chose, mais c'est une forme de délestage. Ce que, moi, j'ai bien compris, c'est une forme de biénergie, au besoin que si Hydro-Québec va nous demander de débarquer du réseau, on se sert de cet équipement-là pour embarquer sur notre génératrice. Aussi, oui, ça, absolument. OK. J'en fais la proposition. Proposé, M. Goudreau, est-ce que c'est appuyé? C'est suffisant. Maintenant, demande à la régie des alcools, des courses et des jeux, donc le café, arôme et saveur sur la rue Saint-Jean-Baptiste qui demande, en fait, un permis de boisson pour un restaurant, donc pour vendre. Donc, est-ce qu'il y a une réponse? Je le propose. M. Goudreau, appuyé, Mme Lamy. Donc, achats regroupés maintenant en cinq concernant la fourniture de luminaires de rue Audel à basse intensité, donc c'est à la suggestion de la FQM, je pense. Oui, ça va nous permettre, M. le maire, d'aller en appel d'offres avec la FQM pour vous rappeler qu'on avait déjà un programme de remplacement des luminaires de la ville pour se convertir au Audel. C'est moins énergivore, ça protège davantage nos ciels étoilés. Alors, dans ce sens-là, il faut s'inscrire un nouvel appel d'offres puisqu'on vient de définir les critères ou les caractéristiques recherchés au niveau des luminaires d'une manière différente à ce qui était prévu déjà dans l'appel d'offres précédent. Alors, on y retourne avec. Donc, M. le maire, est-ce que le déploiement pourrait être fait au printemps prochain, l'installation? Au cours, disons plus, peut-être au cours du printemps été l'année prochaine. C'est quelque chose qui était déjà dans le budget 2020. Oui. Il a été reporté sous la pandémie. OK. Donc, ce que je ne propose je voudrais appuyer de Michael Pilote. C'est beau. Maintenant, le point 6 dans E6, un point qui a été ajouté par M. Duchesne. Donc, une demande à la MRC pour modifier le schéma afin de modifier le secteur d'une partie de la boulevard Monsignor de Laval entre l'intersection 362 et le domaine des CIM ou à peu près de ce côté-là. M. Duchesne. Au bénéfice des spectateurs, je vais la lire. Et ce matin, on en a discuté abondamment au Conseil. Je pense que ça va être bienvenu pour l'ensemble des gens. Donc, M. Fortin l'a dit, ça vise la montée Saint-Antoine et je préciserai du côté-fleuve. Modification au schéma, modification réglementaire, changement de zonage, villégiature versus commercial. Considérant que l'ensemble des propriétaires du côté-S ont des activités commerciales, considérant que ce secteur est un axe commercial sur la 138, considérant que le dernier plein d'urbanisme a mis ce secteur en zone de villégiature, dont une majorité du Conseil se demande pourquoi, considérant que les résidents du secteur désirent conserver leurs droits commerciaux, considérant qu'on doit redonner un usage correspondant à la réalité du milieu, considérant qu'il y a homogénéité des résidences du secteur, considérant qu'on doit répondre aux besoins de tous nos contribuables impartialement, en conséquence de, je propose, Gaston Duchesne, ce sera secondé ultérieurement, qu'une demande de changement de zonage soit déposée à la MRC pour rendre conforme ce secteur en zone commerciale, que ce secteur contienne ou contienne les entreprises suivantes, et là, vous allez vous en apercevoir, c'est toutes les entreprises qui exercent déjà dans le domaine commercial, chez Daniel Boivin, Motel chez Georges, Restaurant Les Baguettes, les entreprises Mario Gay, la Pignoronde et le domaine des cimes, ainsi que toutes les résidences, bien sûr, du côté fleuve, parce que là, c'est une zone qu'on définit. Je vais attendre les proposeurs et je vais, par la suite, amener mon argumentaire. Je la propose. M. Fizette appuie. Oui. Donc, mon argumentaire, vous pouvez le voir dans la résolution, toutes les propriétés du côté Est sont des entreprises commerciales. Toutes ces entreprises ont déjà eu un achalandage également commercial. Ces activités-là ne causent pas conflits routiers ou accidents. La preuve, combien il y en a eu des accidents dans ce secteur. Il y a déjà eu un restaurant, le relais, avec du va-et-vient, continu. Il y a déjà eu les baguettes avec un restaurant continu. À la Pignonne-Ronde, il y a déjà eu une salle de réception avec salle de congrès avec des achalandages continu. Au domaine des cimes, je vous rappellerai, pour y avoir travaillé, on rentrait 20 à 25 travailleurs le matin, chacun avec sa voiture. On sortait à 2 heures chacun avec notre voiture. Il y en a rentré autant dans l'après-midi et il y en sortait autant le soir. Ce n'est pas un secteur aussi accidentogène qu'on le pense. Il est aussi complexe de sortir de la route 138 dans le secteur commercial actuel. Chez IGA, Direction Québec, chez Promutuel, au CFA ou encore dans d'autres entreprises, à SAC, exemple, c'est aussi difficile que dans ce secteur-là. dans le plan d'urbanisme de 2015, ce secteur-là a été mis dans la zone de villégiature. Je me suis toujours demandé pourquoi. Pourtant, il n'y a aucun BNB et il n'y a aucune résidence de touristes dans ce secteur-là. Vous pouvez vérifier, aucune. C'est tous des gens qui demeurent dans le district. Force, c'est de constater, pour moi, qu'une régularisation s'impose. Cette demande de changement de zonage ne fait que rendre conforme ce qui existe réellement aujourd'hui. C'est tous des commerces qui sont là. La MRC doit donc prendre en considération notre demande et ça, positivement. C'était mon argumentaire. Oui, M. Fizette. Oui, d'ajouter que le dénominateur commun de cette coulée de la route en son versant est et sud et sud-est est vraiment à caractère commercial pour éviter d'avoir à les renommer comme M. Duchesne l'a fait. C'est sûr que le plan d'urbanisme a caractérisé ce secteur-là comme étant villégiature, mais toute cette partie-là dont M. Duchesne a fait allusion, il n'y a rien de villégiature là-dedans. Le règlement ne le permet pas. C'est d'ailleurs pourquoi la demande de M. des entreprises guées a été refusée au point de départ, la demande de dérogation pour son espacement de 800 m2, principalement parce qu'il s'agissait d'un secteur de villégiature. Comme M. Duchesne le mentionnait, à part la lecture que j'en fais, c'est qu'à part le domaine des côtés, ce sont tous des résidences permanentes qui se trouvent à être le long du côté ouest de la rue, évidemment. dure. Finalement, le plan d'urbanisme, comme le mentionnait Mme Lamy tout à l'heure, a été voté en 2015. Alors, comme tous nous autres, ce genre de choses-là, ça prend de l'âge. Alors, concevoir un règlement, ce n'est pas vouloir le figer dans l'ici et le maintenant. C'est plutôt comprendre sa raison d'être, comment il peut se modifier afin de lui laisser la possibilité de continuer son évolution au rythme des changements de notre collectivité et de notre milieu pour sauvegarder la qualité de vie de l'un et de l'autre. La protection, l'utilisation et l'évaluation d'un règlement doivent être unis comme une démarche d'amélioration plutôt qu'un coup d'arrêt ou encore pire comme un retour en arrière puisqu'il doit se soucier de l'affaire de l'avenir de notre communauté et de notre milieu et s'adapter aux changements les plus intelligents. Alors, c'est pourquoi moi, j'appuie cette proposition-là pour, et j'invite mes collègues de voter en faveur. M. Fourtin, je dirais seulement qu'un petit point que j'ai oublié qui est quand même important, c'est que le ministère des Transports du Québec dans ce secteur-là ne permet plus de sorties sur rue, donc ça va se limiter à ces centroits-là et le règlement de contrôle intérimaire de la MRC ne permet plus de construction également à partir de 250 mètres ou 250 pieds, je ne me souviens plus de la règle, de la voie publique. Donc, à 250 mètres, tu es dans le zonage agricole, en bon, jamais on n'aura de construction là. D'autres? Oui, si vous permettez d'ajouter que M. Duchesne, par rapport à votre allusion concernant dans le ministère des Transports, vous vous rappelez que le ministère des Transports nous a déjà donné un avis à l'effet que la dangerosité initialement évaluée de cette côte Saint-Antoine n'est plus ce qu'elle était en raison du fait que pendant X années, je pense que c'est six ans, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a rien eu de tout ça. Alors, donc, ça, c'est un document que j'ai vu passer déjà. Ah oui, oui, ça a passé dans la documentation. Je vais vous le relever à la prochaine réunion si vous le voulez. Excusez-moi, mais en tout cas, c'est correct. Oui, là, j'ai une proposition appuyée. Moi, je vais demander le vote. Vous allez demander le vote et nous expliquer pourquoi. Allez-y, Mme Lamy. Moi, je suis d'accord sur le fait que les lois doivent évoluer. Donc là, mon problème n'est pas là. D'abord, il est dit dans les considérants que M. Duchesne nous soumet, il est dit que la majorité du conseil se demande pourquoi. Pourquoi? Pourquoi le plan d'urbanisme de 2015 avait préconisé ça? Alors là, je l'ai expliqué, je vais le réexpliquer, c'est que nous avons une vision de la ville. Elle peut être contestée, mais une vision de la ville qui vise à ce que l'entrée de la ville de Baie-Saint-Paul ne se transforme pas à l'image du boulevard Saint-Anne. Vous me direz, il existe, et M. Duchesne en a fait la nomenclature, il existe déjà des commerces, ils étaient là et ils peuvent continuer à fonctionner selon les normes et les règlements actuels. Ça ne les empêche pas de fonctionner. La demande de M. Guy, c'est un cas particulier. Mais tous les autres commerces qui sont mentionnés, il faut bien voir aussi que là-dedans, dans la liste qui est là, les baguettes, ça ne marche plus depuis déjà un bon moment. Le motel Georges, ça ne marche plus non plus depuis un bon moment, mais ils sont là. Mais si on dit les choses, il faut les dire selon la vérité. Alors, tout ce monde-là n'est pas encore à l'œuvre, d'une part. c'est la vision que le Conseil de 2015 avait quand il a décrété ça, c'est celle que je viens de vous dire. Il faut aussi faire remarquer une autre chose. La villégiature n'est pas réservée au tourisme. Moi, j'habite sur le chemin Sainte-Catherine dans une zone qui est villégiature et je ne suis pas une touriste à des symboles comme tous mes voisins. Alors, les zones de villégiature sont aussi pour des résidents permanents. Ce que ça définit, ce n'est pas le tourisme, ça définit le genre d'occupation du territoire que l'on souhaite voir. Les zones agricoles, les zones délégiatures, les zones commerciales, etc., nommées les grandes zones. Bon, donc, il y a ces corrections-là à faire à ces considérants-là. Moi, je pense qu'effectivement, on peut demander d'aller à une modification réglementaire, ça va passer, il faut bien le dire, à la MRC puisque ça va toucher le schéma d'aménagement. Je ne suis pas sûre que, en tout cas, ça risque, c'est peut-être un peu technique, mais je ne suis pas sûre que ce qu'on va demander à la MRC, c'est un changement de vonnage. Il faudra voir si c'est vraiment ça qui est techniquement la chose à demander. Ça, c'est juste technique parce que c'est une modification du schéma, en fait. Donc, c'est plus large que juste un changement de vonnage, ce qu'on demande ici. C'est juste une précision, je n'ai rien, là-dessus, si on veut demander ça, c'est tout à fait le droit du conseil. Moi, je ne suis pas en faveur de ça parce que j'estime que les décisions que nous avions prises, que le conseil avait prises en 2015, étaient valables et restent valables. Puis, il y a une autre chose aussi qu'on a discuté ce matin, c'est que si on veut rediscuter la vocation de ce secteur-là, moi, je pense qu'il faudrait prendre le temps de le faire. Si on veut changer la vision que nous avions pour ce secteur-là en 2015, d'accord, mais prenons le temps de nous en parler en mesurant toutes les conséquences, ce qui n'a pas été fait. Et ça, c'est une autre des raisons pourquoi, moi, je m'objecte à procéder de cette façon-là. Ce que je souhaiterais plutôt, c'est qu'on remette ça sur la table, qu'on regarde les pours et les contres, les conséquences et tout, et puis, on verra après si on maintient de faire cette demande-là à la MRC. Moi, j'en suis là dans ma réflexion. Je ne suis pas prête à faire cette démarche-là avant d'avoir fait les préliminaires que je viens d'énoncer. Merci, M. Fouzette. M. Portet, un commentaire sur ce que Mme Lamy a dit. Si vous me permettez. Ah, c'est correct. Je vais attendre. Je vais vous donner la parole après. M. Fouzette. Oui, une précision. Mme Lamy, je suis d'accord avec vous à l'effet qu'une partie de villégiature n'est pas une partie pour recevoir systématiquement du tourisme. Si on regarde la définition, villégiature est un terme correspondant à des vacances, un séjour de repos, exemple. Nous avons beaucoup hésité au moment de choisir notre lieu de villégiature et nous avons finalement décidé de nous rendre deux semaines au bord de la mer. Voilà ce qu'on entend par villégiature. Dans la côte Saint-Antoine, ce n'est pas ça qui se passe. Je suis en vacances, M. Fouzette. Vous êtes une résidente dans une zone de villégiature, mais la caractérisation de la zone, ce n'est pas parce qu'il y a des résidents permanents là. C'est parce que c'est un lieu qui permet des vacances et qui permet des séjours sans pas. OK. OK. Oui, oui, oui. Je pense qu'on comprend bien. Merci. M. Fouzette. Juste vous mentionnez zone de villégiature. Tout le monde ici autour de la table s'en rappelle. M. Gué avait demandé un salon de massothérapie. Refusé. M. Gué avait demandé une place pour vendre des luminaires. Refusé. La zone de villégiature, c'est ça que ça fait, ça ne permet rien. Et voilà. Oui, mais sauf que... OK. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires là-dessus? Moi, je peux en faire un petit parce que d'abord, tantôt, j'entendais que là, on fait cette résolution-là parce qu'on n'a pas passé à la dérogation. Mais la dérogation, là, on la refuse pas parce qu'il est en zone où je sais qu'il soit dans la zone où il voudra. C'est qu'on nous demande de passer de 100 mètres à 874 mètres carrés, là. Là, là, il faut se rappeler ça, là. C'est pas... Là, on est dans une demande quasiment... Écoutez, là, comment... Donc, ça change. C'est pas la question de la zone qui fait que c'est comme ça. Là, on s'en sert comme prétexte parce que depuis un bon bout de temps, il y en a qui veulent ça. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que Mme Lamy dit. C'est que tout à coup, ça nous arrive, ça. Mais on a... C'est quoi la vision qu'on a du développement de Baie-Saint-Paul? C'est quoi la vision qu'on a de... On en a des zones commerciales. Il y a des secteurs de nos zones commerciales qui sont même pas occupés. Là, on voudrait en ajouter. Moi, j'avoue que je sais pas d'où ça vient. Mon service d'urbanisme a même pas eu le temps d'analyser ça. À la MRC, parce qu'il faut pas oublier non plus, quand on a adopté ça en 2015, c'était pour se conformer au schéma d'aménagement qui, lui-même, est une vision de l'aménagement du territoire, le schéma. Là, moi, c'est quoi mes arguments? Là, j'ai des... En plus, il y a une couple d'arguments là-dedans, dont un. On doit répondre aux besoins de tous nos contribuables impartialement. Je sais pas qui ça vise, ça. Mais moi, moi, je suis totalement en désaccord de mettre un pareil argument dans une résolution de la ville. Ça, je vous le dirai en privé. Ça, je vous le commenterai en privé. Ben, vous pouvez me le dire en public, non? Moi, ça me dérange pas. Quand on parle d'un certain secteur ou d'une certaine personne dans un secteur-là, il y a parfois, il y a des gens qui se froissent facilement. Mais là, on parle d'un secteur d'une zone. Et moi, en tout cas, de toute façon, moi, ce que je suggère, c'est qu'on enlève cette... Parce que c'est un jugement de valeur, ça, qui n'a pas rapport avec rien. Parce que moi, je suis convaincu que tout le monde qui est ici, on essaye d'avoir l'impartialité. Mais là, j'arrive avec un autre qui a l'air à se poser la question. Il y en a quelques-uns, ici, qui sont pas impartiales. Oh! Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Moi, je n'accepterais pas qu'on fasse une résolution qui dise ça. Pas de minute. Ça, c'est clair et net pour moi, pas question. Et puis, moi, je pense qu'ici, ça manque de vision. C'est une approche... Bon, on regarde... Et la base de tout ça est faussée. Donc, on n'est pas rendu là. Puis, moi, je pense qu'il devrait y avoir un débat beaucoup plus large que ça avant d'adopter une proposition comme ça. De toute façon, on comprend que c'est pour aller à MRC. La MRC en tiendra compte, mais tout ce qui a été fait à la MRC dans le cadre de la route 138, du boulevard Monseigneur de Laval, de la route 138, qui est fondamentale dans le développement global et dans la sécurité aussi globale de la MRC, il y a eu une réflexion. Il y a un travail qui a été fait là-dessus qui a duré plusieurs mois, je dirais même plusieurs années. Et là, on remet ça en question. Est-ce que... Tu sais, moi, j'avoue que... Moi, personnellement, je pense que le jeu n'en vaut pas à chandelle. Et moi, je comprends. Il va y avoir une résolution qui va probablement passer, ce que je comprends. On verra. On va en discuter. Mais moi, je vous donne... Moi, je vous dis où je loge actuellement. C'est sûr qu'on fera l'analyse. Moi, j'aimerais qu'on va sûrement réussir un moment donné à faire une analyse au niveau du service d'urbanisme et également à la MRC qui pourra nous permettre d'avoir une meilleure... une approche plus globale. Parce que là, j'ai entendu toutes sortes de choses qui ont été dites comme si c'était toutes des vérités. Et la vérité est peut-être... est ailleurs aussi. Il y a plein de choses dont il faut tenir compte. Et moi, je trouve qu'on n'en tient pas compte ici. Mais écoutez, c'est la prérogative du Conseil de faire une résolution. Et tant mieux s'ils vont dans ce sens-là. Mais moi, je vous dis que je trouve ça... je ne suis pas vraiment à date, là, avec ce que j'ai là. Je ne suis pas très favorable à ça. C'est suffisant? Oui, vous permettez. Bon, je prends des accords totalement avec ce que vous dites, là, concernant les jugements de valeur qui peuvent transpirer, là, la formulation. Mais je pense qu'on peut formuler tout en gardant l'aspect capital de cette demande-là, qui est la révision de la réglation réglementaire, puis qui va conduire à la révision du schéma. Moi, là, il faut bien aussi comprendre que, en autant que je suis concerné, on ne parle pas d'ajouter des commerces. On veut tout simplement rendre les cartes de noblesse de l'usage de ce secteur-là. Oui, mais permettez, M. le maire, je ne laisse pas t'amener. Non, je veux répondre tout de suite, non, je veux répondre tout de suite, parce qu'on parle d'ajouter des commerces. M. Duchesne a fait la nomenclature tantôt, j'en ajoutais trois. Non, non, un peu, là, là, non, il n'y a pas de nouveaux commerces là-dedans, là. C'est déjà des lieux qui sont utilisés en conséquence de commerces. M. Duchesne dit tantôt, on a refusé parce que ce n'est pas en zone commerciale. On a refusé trois commerces en haut, là-bas. Ah, vu de même, mais là, on ne parle pas d'ajouter... Oui, mais le jour où je suis commercial, c'est ça. C'est ça qu'on fait, là. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on va faire. Moi, je ne suis pas d'accord avec... C'est ce qui a été dit par le proposeur. M. Fizette, attendez, je peux... C'est ce qui a été dit par le proposeur tout à l'heure. Vous allez pouvoir de m'arrêter parler, c'est clair. C'est ce qui a été dit par le proposeur tout. Je ne vous arrête pas de parler, vous allez pouvoir continuer. Mais moi, je veux juste... Quand je veux préciser quelque chose, dire que le jour où on est commercial, vous dites qu'on n'ajoute pas. Ce n'est pas vrai. Vous allez ajouter au nombre de commerces dans le secteur. Ça vient d'être dit par le proposeur de la résolution. Mais allez-y, continue. Bon, d'accord. Mais moi, là, ce que j'entends par là, on parle d'une... Comment est-ce qu'un... D'une bande, d'une rive, de villégiature qui n'exerce que part du commerce. C'est usage que commercial. Puis là, on s'entête à vouloir dire qu'on a une vision, on ne veut pas de commerce là. Mais c'est déjà là. C'est déjà là, les commerces. C'est sûr que quand un bâtiment veut louer un local sous-utilisé, ça ajoute de la fréquentation, mais ça ajoute... Ça ajoute-tu du commerce au sens propre du terme? Mais non, le bâtiment, c'est un bâtiment commercial. Il y a juste une augmentation de l'usage... Il y a juste une augmentation d'utilisateurs d'un édifice commercial ou d'un terrain commercial. C'est beau. Écoutez, je pense qu'on n'a pas ajouté plus que ça. Le vote a été demandé. Vous m'avez toujours dit et mentionné qu'un schéma, c'est évolutif. Oui. Il date de 2015. Je ne changerai pas de... On va être en 2021 tantôt. Ça fait six ans. Oui. Puis pour moi, ça fait six ans que quand on a... Parce que j'ai été le seul à voter contre le plan d'urbanisme en passant sur tous ces facettes et que j'ai fait 12 heures ici dans la rue pour faire signer Jean-le-Régis. Je n'ai pas obtenu assez de monde. Donc, c'est évolutif. On va le changer. Et pour moi, il y a six ans, ce secteur-là n'aurait jamais été mis en villégiature. Et sur les usages, quand, si le schéma nous dit oui et qu'on le change, ce sera à la Ville de donner les usages qu'on permet en utilisation dans le secteur. On ne permettra pas n'importe quoi. Il va rester encore à la Ville et ça, vous devez l'admettre. Il va rester... de définir les usages qu'on va permettre dans le secteur. Oui, mais M. Duchesne, tantôt, je vous ai entendu vous regrettiez certains usages qui n'étaient pas là. Écoutez, moi, je n'interprète rien, je dis juste ça. Mais c'est correct, écoutez, on n'ajoutera pas au débat. Là, j'ai une proposition appuyée. c'est une assemblée publique où est-ce qu'on a à s'exprimer? Vous ne pouvez pas nous empêcher de parler. Mais je n'ai pas empêché de personne. Alors, c'est ça, vous dites qu'on n'a assez parlé. Oui. Bien là, je pense qu'on n'ajoutera rien de plus. Bien moi, je voudrais ajouter quelque chose. Ajouter. Bon, merci. J'espère que c'est important. Quand vous parlez de vision, où est-elle l'esprit visionnaire quand vous avez autorisé l'ancien conseil de permettre l'usage d'un terrain dans une zone de villégiature pour développer un commerce, j'entends ici les hélicoptères. Alors, donc, vous savez, la vision, ça se perd par l'âge. C'est pourquoi on a besoin de châssis. Alors, donc, il faut mettre nos châssis pour aviser nos règlements. L'hélicoptère, c'était dans une approche touristique et c'est comme ça que ça a été accepté. Oui, avec un règlement, M. le maire, à l'intérieur duquel, c'était pour le non-lisement. Le non-lisement, c'est plus que le tourisme. Là, on parle d'un autre chose. Ça fait partie de l'âge. M. Fizette, là, je proteste sur votre phrase « ça se perd par l'âge ». Si vous permettez, là… Non, non, ben là… Bon, OK, là, là, j'ai une proposition appuyée, je me demande de vote. Quels sont ceux qui sont favorables à aller au schéma, demander une modification du schéma d'aménagement pour demander une zone commerciale? Quels sont ceux qui sont contre? Voilà. et… Voilà, c'est beau, hein? Le texte tel quel. Le texte… Ben, moi, le texte tel quel, c'est sûr que c'est tel quel. En plus, moi, c'est sûr que je suis contre ce texte. Vous êtes tous d'accord avec le texte tel quel, là? Non, mais vous… Dans les quatre proposeurs. Oui? Non, mais je m'excuse. OK, on comprend le sens de votre propos, mais là, oui, Émilien. M. Duchesne, tu es d'accord, M. Lallu? Moi, je l'ai reproduit textuellement comme c'est voté. Ben, moi, si le mot, le mot, là, M. Fortin, impartialement, ne fait pas son affaire, on peut le rayer, séance tenante. Ça ne me gêne pas pantoute. Non, mais c'est pas ça. Moi, je rayerais tout le considérant. Non. Non, non, mais… Ben oui. Ben non, mais… Écoutez, le considérant, quand on dit considérant qu'on doit répondre aux besoins de tous nos contribuables, ben, j'espère. Mais ça n'a pas… Est-ce qu'en demandant ça, je réponds aux besoins de tous mes contribuables? Je ne suis pas convaincu, donc, de près, moi, ce considérant-là ne devrait pas être là. Le proposeur est d'accord, je suis d'accord. Bon. On passe à d'autres choses. M. le maire, si vous permettez, au plan technique, si, je ne sais pas, moi, quand on vote, généralement, on vote sur une résolution définitive. Je ne vais pas voter ni pour ni contre quelque chose que je n'ai pas vue. Parce que si vous faites des modifications, vous allez les ramener ici pour qu'on vote à nouveau. Parce que c'est ça, là, normalement. Oui, c'est ça. Ça ne se fait pas comme ça, dire, on fait des modifications dans le couloir, là, et puis là, vous l'avez voté, ça ne marche pas, ça, là. Mais là, on vient les faire, là. Ben non, non, on ne fait pas ça sur place, là, ça va faire, là. Ben non, on vient les faire. C'est déjà assez brouillon comme c'est là, là, il ne faut pas en ajouter, là. Mais non, mais c'est… Ben non, mais c'est… Donc, je vais le reproposer, puis si Michel le seconde, sans le considérant, là, considérant qu'on doit répondre aux besoins de tous nos contribuables impartialement. On le biffe. Et la résolution est faite dans ce sens-là. Moi, je suis d'accord, je suis secondaire, je suis d'accord avec ça. Et les voteurs? Moi, je répète encore. Non, mais c'est correct. Tu sais, vous regardez, il y a une résolution, là, puis on procédera… Ça ne réglera pas l'entretour, là. Non. OK, donc, ça va. On passe… Oui? Y a-t-il un vote sur l'autre qui est demandé? Ah, sur l'autre proposition, bien, je comprends que… Il faut avoir une séparation. Je comprends que l'ensemble des… Refaisons le vote, M. Maire. En fait, là, j'avais… Pour refaire le vote. Regardez, là, mettons qu'on a une proposition d'amendement. Oui. Hein? Oui. Une proposition d'amendement faite par le proposeur lui-même qui retient son consentement. Appuyé du secondaire. Donc, est-ce que… Est-ce qu'il y a une demande de vote? Bien, oui, sûrement. Et quels sont ceux qui sont favorables à la proposition telle qu'amendée? Deux, trois… Quatre. J'en ai trois, quatre… Quatre. M. Boilly, avez-vous levé la main, vous? OK, c'est beau, merci. Donc, ce sont ceux qui sont contre? Deux personnes, OK, c'est beau. Maintenant, on irait maintenant avec le point en hygiène de voirie, hygiène du milieu, donc en six, l'adoption du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2019. Je pense qu'il y a des impacts de cette… M. Bouchard, allons-y. Je sentais, M. le maire, que vous alliez… Vous tournez un peu moins. J'allais faire une pause. C'est ça. OK. Je vais l'apprendre. En fait, c'est un rapport qu'on doit produire quand même annuellement pour faire voir au gouvernement notre progression au niveau de la consommation de l'eau potable, parce qu'il y a une stratégie provinciale à cet égard. Alors, ce qu'on constate dans notre rapport, c'est que la consommation résidentielle pour Baie-Saint-Paul est de 271 litres, alors que la cible serait de 235 litres par personne. Quand on le reporte à l'ensemble de l'eau qui est distribuée, en termes de quantité, vous voyez, comme, provincialement, on parlerait d'une cible de 458 litres personne par jour. On est, nous, à 566 litres personne par jour. Et on a un indice de fuite, là, dans nos infrastructures qui serait autour de 4, alors que ce qui serait ciblé, c'est le 3. On est en progression, on s'améliore de jour en jour, puis d'année en année avec ça. Mais ce que ça amène, c'est des actions. On doit poser des actions pour venir, vous voyez, conforter, en fait, les gens à l'effet qu'on est en suivi là-dessus. Alors, on sait qu'on a déjà distribué des compteurs d'eau dans les ICI, les industries, les commerces et institutions. Alors, ce qu'on va avoir à faire, c'est d'aller maintenant lire ces compteurs-là de manière plus soutenue et aussi de faire de la détection des fuites pour s'assurer que dans notre réseau, on ne perd pas d'eau à différents endroits. Et puis, en même temps, on doit aussi se mettre en mode réflexion pour voir, peut-être en venir éventuellement, une certaine forme de tarification au niveau des volumes. Et ça, on parle de vers 2023. Alors, c'est des enlèvements qu'on doit prendre auprès du ministère, là, eu égard à la stratégie en eau potable. Alors, découlent de ça, en fait, des investissements pour la collecte des données, c'est-à-dire la relève des compteurs, là, puis de leur lecture. Alors, on a un 55 000 à mettre dans ça, qui se finance pour une partie environ, je pense, 38 800 dans un résiduel de règlement par appui. Puis, la balance, le 21 200 qui reste, on va le prendre à même nos revenus, notre fonds d'administration. Et il faudra prévoir pour le logiciel, la mise à jour du logiciel, plus ou moins 8 000 $ par année. C'est l'essence, d'une part, on vient déposer, oui, notre rapport. Puis, en même temps, on vient, par ça, prendre l'engagement auprès des instances pour des actions précises. Et de là, il y a des investissements aussi qu'on doit faire avec des argents, là, qu'on va, en hygiène du milieu, là, qu'on va investir pour la collecte des données, là. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui va aller manuellement relever les compteurs, bien là, on aura un système plus parlant, là, à distance, là, qui va nous amener les données plus facilement. Ça ferait le tour, M. le maire. Merci, M. Bouchard. C'est très complet comme résumé. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption du rapport, M. Goudreau? Je vais l'appuyer, M. Boilly. Ça va pour tout le monde? Maintenant, réflexion du chemin Saint-Laurent, adjudication de la soumission. Vous savez, c'est un projet dont on a déjà parlé, dans lequel, nous, on travaille depuis quelques années, entre autres dans le cadre du programme du PICERIM, là. C'est un programme du ministère des Transports qui est pour la sécurité des routes. Et là, le tronçon dont on parle ici avait été identifié à l'époque. On était prêt d'arriver à une acceptation du programme, mais il n'y avait plus d'argent. Donc, on avait dû... Nous, on avait dû renoncer parce qu'on sait que c'est quand même l'évaluation des travaux dans ce secteur-là. C'est au-delà de 3,5 millions. C'était quand même assez important. Mais avec la... Suite à toute la question de la pandémie actuellement, le gouvernement du Québec a décidé de remettre en marche ses programmes, dont le PICERIM, et en plus de bonifier à cause de... en raison de la pandémie. Donc, au niveau de toute la question de la reprise économique. Donc, pour nous, là, comme le projet était déjà en marche, bien préparé déjà, et là, bien, on a été accepté à ce niveau-là. Sauf qu'il faut le réaliser rapidement. On parle de l'automne. Et le plus bas soumis... Donc, compléter probablement au printemps, mais on parle de l'automne, là, pour faire le gros des travaux. Donc, puis on parle, vous savez, du secteur, là, on le rappelle, entre la ferme du Gouffe environ, là, et le camping du Gouffe. Donc, c'est tout ce secteur-là, là, qui serait refait au niveau de la chaussée, de la sécurité également, et également au niveau CITLAB. Il y aurait des ajouts. Puis il y aurait des petites interventions qu'on ferait aussi. Entre autres, on parlait du secteur de correction, là, au niveau de l'intersection du chemin Sainte-Croix. Puis on pourrait peut-être ajouter un lieu, là, de... Là, on va voir jusqu'où on peut aller, mais une halte dans ce secteur-là. Et on espère, à moyen terme, une halte aussi au niveau... On pourrait avoir des endroits de commémoration du secteur, du lieu, qui est magnifique, et qui, en même temps, commémoreraient la présence d'artistes importants d'une certaine époque dans ce coin-là. Simone-Marie-Bouchard, Georges-Édouard Tremblay, les Sœurs-Bolduc, tous nés dans un secteur comme celui-là. En tout cas, bon, là, j'exagère parce qu'on n'a pas rendu là. Donc, sauf que, maintenant, on a eu les soumissions, la plus basse soumission, donc, EJD pour 2 824 284 $ et 3 sous. Donc, et la plus basse, c'est ce qui nous est recommandé. Je ne sais pas, M. Bouchard, tu vas vous l'ajouter? Bien oui, bien, en fait, on est quand même heureux du prix soumis. Oui, c'est un peu... On se rappellera qu'on est allé en règlement d'emprunt, mais pour l'ensemble des travaux, vous en avez mentionné quelques-uns, là, puis aussi, bien, il y a toute la question des comptes d'influence et tout ça, mais on était initialement allé avec un projet de règlement d'emprunt de 4,5 millions, ce qui va nous laisser quand même de l'espace au niveau de la Ville pour réaliser un certain nombre de travaux, mais il y a fort à parier qu'on va être nettement en-dessous de ce qu'on prévoyait au budget. Alors, on est heureux de ça. Effectivement. Et voilà que le ministère va nous suivre dans les travaux admissibles, pourrait nous suivre jusqu'à une hauteur de 3,6 millions, l'annonce faite. Alors, c'est sûr qu'on pourra voir dans quelle mesure on peut améliorer, là, améliorer certains éléments de notre infrastructure, comme entre autres, peut-être au niveau de la quantité de sable ou des choses comme ça. Mais bref, somme toute, on est content de la situation parce que ça nous met en bonne position pour réaliser les travaux tels qu'on avait projetés ou dépendant avec l'ensemble de ce que ça comportait. M. le maire, est-ce que, par exemple, j'ai une question pour M. Bouchard. Oui. Je lis, bon, dans le mandat, là, ce qu'on a dans les yeux, dans le mandat, il y a un montant prévu, un différent montant, l'aménagement de la halle, que vous l'avez mentionné. Je veux m'assurer, ça, c'est ma marotte particulière, vous me connaissez, on parle toujours de verdissement puis d'aménagement aussi, pas juste de l'asphalte qu'on va faire là, on va aussi faire que cette rue, ce chemin-là, cette section-là que l'on va faire soit aussi intéressante et verte aussi pour les citoyens qui y circulent. En fait, vous voyez, avec les conditions qui prévalent, on pense que ça va nous permettre effectivement de peut-être compléter certains travaux hors contrat, qui pourraient être de cette nature, Mme Lamine, c'est-à-dire de bonifier des éléments d'aménagement sur le tronçon de route visée. Vous me permettez, M. Fortin? Oui. Selon votre argumentaire, M. Bouchard, ça veut-tu dire que pour la piste cyclable, on pourrait également faire des interventions pour qu'elles soient un petit peu plus larges qu'elles étaient prévues au début? Ou encore intégrer peut-être une couple de stations d'arrêt, dans la zone de travaux prévus. Alors, c'est le genre de choses qu'on va regarder puis qu'on va vous ramener éventuellement pour discussion. M. Bouchard, par rapport à la zone, on s'entend bien, c'est de la ferme du gouffre au campagne du gouffre. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. OK, ça va, donc, oui. Oui, proposition pour accepter la plus basse soumission. Bien sûr, c'est conditionnel à l'adoption du règlement d'emprunt. Ah, bien oui. Puis, il est en cours d'approbation. Oui. Non, il est adopté. C'est réglé, le règlement. On l'avait arrêté. On l'a reçu vendredi en fin de journée. Ah, bon. Alors, vous parliez, M. Bouchard, vous, du ministère. Du règlement d'emprunt. Mais là, le ministère, tout est réglé. Ah, bon. Donc, proposition de Luc Goudreau puis Michel Fizette. Ça va pour tout le monde là-dessus? Beau projet. On est très heureux d'arriver à cette conclusion-là. Je pense qu'on peut en être fiers parce que c'est un beau projet puis qui date depuis un bon bout de temps. Rendez-vous de la santé maintenant, édition 2020, annulation. Ça, c'est moins heureux, mais ce qu'on nous recommande, le comité s'est réuni. Vous vous souvenez, normalement, ça allait au mois de mai. Ça a été remis étant donné la situation. Le comité s'est réuni et étant donné toutes sortes de situations particulières, là, ça a évolué, mais le comité en est venu à la conclusion de nous recommander, là, l'annulation, le pur et simple de l'événement, étant donné que tout... Vous savez, en plus, dans cette rencontre-là, il y avait beaucoup de jeunes des écoles qui étaient interpellés également. Ça devient plus compliqué. Les bénévoles, c'est plus compliqué également. Donc, on aime autant l'annuler puis remettre ça. On l'espère si la situation évolue favorablement à l'an prochain. On l'espère. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais proposer. M. Pilote. Je vais le seconder, M. le maire. Appuyer M. Goudreau. Maintenant, donc, maintenant, la semaine de la municipalité, donc, du 13 au 19, on est en pleine dents. Donc, est-ce que... C'est simplement pour décréter la semaine. Et, évidemment, d'habitude, on avait quelques activités. En plus, elle aussi, elle a été décantée parce qu'elle était normalement au mois de juin, d'habitude. Là, on l'a décalée. C'est pas évident d'organiser des activités. Nous, on en avait une, entre autres, qui était de recevoir les élèves de quatrième année ici à chaque année puis de faire un conseil municipal puis de parler de la municipalité. Je pense pas qu'on va faire ça cette année. On va voir. Il y aura peut-être une couple de choses, mais au moins, on décrète la semaine. Et je pense que l'important, à ce moment-là, c'est que ça nous permet de réfléchir à l'importance du travail que font à la fois votre conseil municipal mais aussi l'ensemble des travailleurs municipaux pour pouvoir offrir les meilleurs services possibles à leurs citoyens. Je pense que c'est un bon moment pour le reconnaître, reconnaître ça au-delà de bien des situations. Je pense que c'est important de le reconnaître. Donc, j'avais une proposition pour M. Goudreau. C'est appuyé. M. Boilly, ça va. Maintenant, on irait avec la correspondance. Donc, c'est un dépôt. Mais est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, ça va? Je vais faire juste un petit commentaire. Oui, M. Pilote. Dans la correspondance, il y avait une citoyenne qui avait écrit au conseil relativement à une demande d'un parc à chien et c'est un sujet qui va être discuté dans le cadre de l'étude budgétaire par le conseil. Oui, bien, c'est ce qui a été dit de nous. C'est clair qu'effectivement, cette année, dans le cadre de l'étude budgétaire, la question du parc à chien va revenir et elle va être là. Et je pense qu'on est peut-être rendus là à discuter de ça et à peut-être imaginer, penser à cette possibilité-là maintenant. Oui, M. Bouchard, pour la lecture des comptes. Oui, alors, dans le fonds de l'administration, un premier déboursé de 413 044,47 sous. Ça, c'est à la MRC de Charlevoix pour nos cas de port. Quatrième versement. On a au ministère des Finances pour la SQ, les services qu'on soit de la Sûreté du Québec, un paiement de 730 199 $. Alors, quand on les additionne aux 25 000 $ et moins, ça totalisait 1 451 848,98 $ pour le fonds de l'administration. Dans le fonds d'investissement maintenant, on a, dans les 25 000 $ et plus, un déboursé aux entreprises Jacques Dufour pour le décompte progressif dans le cadre des travaux qu'on a réalisés ici dans le développement René-Richard pour la phase 3 de la rue Racine. Alors, un paiement de 748 030,91 $. À nouveau, pour les entreprises EDJ Construction, ça, c'est le décompte numéro 2 pour le même projet, un paiement de 344 315 $ et 20 Sous. Alors, aussi, à Turcotte, 1989 Incorporé, ça, c'est le paiement de notre retenue pour les postes, les stations de pompage SP1 et SP2, un paiement de 35 341 $ et 67 Sous. À Privalod, pour l'achat de serveurs de virtualisation par rapport à nos systèmes réseaux ici à la Ville, un paiement de 36 858 $ et 35 Sous. Alors, quand on les additionne aux autres de 25 000 et moins, ça totalisait 1 572 614 $ et 80 Sous. Alors, c'est un peu plus le rythme habituel qu'on connaît, qu'on vient de prendre. C'est beau. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption des comptes? M. Goudreau, c'est appuyé. M. Boilly. Maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. C'est à Tisse qu'il y a des membres du Conseil qui voudraient s'exprimer. M. Fizette, allez-y. Oui, je me suis un peu emporté tantôt. Je m'en excuse auprès de tous ceux qui ont eu l'occasion d'être témoin de ça. Ça m'arrive occasionnellement. Puis, c'était une occasion pour le faire. Maintenant, j'ai fait allusion tout à l'heure à la dimension de l'installation hélicoptère, de l'hélicoport. Je veux préciser ici que mes représentations ont toujours été dans ce sens-là. Je ne suis pas contre l'usage de l'hélicoptère à la Baie-Saint-Paul. Au contraire, c'est un endroit touristique. Et l'hélicoptère, c'est un très bel outil pour faire valoir, pour répondre aux besoins des touristes. Ça, j'en suis très convaincu. Première des choses. Maintenant, moi, si j'ai amené ça tout à l'heure, c'est parce que l'ancien conseil, nonobstant toute la question de la vision, le schéma d'aménagement, la réglementation municipale, a autorisé un règlement permettait l'installation de l'infrastructure de l'hélicoptère. C'est là-dessus que j'en étais. J'en étais à l'époque, quand ça s'est présenté, j'ai fait des représentations contre le règlement pour la simple bonne raison que dans le domaine de l'organisation au sol des héliports, ça appartient au ministère des Transports Canada lorsque c'est dans une zone bâtie. Le ministère des Transports Canada a déclaré, m'a déclaré, parce que je ne sais pas s'il l'a fait ici à la Ville, mais il m'a déclaré, parce que je les ai appelés, je leur ai parlé, il montre que je connais, alors je leur ai appelé. Ils ont déclaré que c'est une zone non bâtie. Quand c'est une zone non bâtie, quand c'est une zone bâtie, c'est le ministère des Transports qui fait le contrôle, qui a le manuel des opérations, puis qui fait ses inspections, puis qui fait ses vérifications, bien, c'est sûr. Quand c'est dans une zone non bâtie, ça appartient à la municipalité de le faire. Et le règlement tel qu'il a été présenté ne permet aucune emprise à la municipalité pour faire valoir son intervention à l'endroit du manuel d'opération, à l'endroit des opérations qu'il y a là, l'usage de l'afgaz, l'usage du kérosène, le transport de tout ça, la manière de prendre l'envol, puis de l'atterrissage, bien, c'est-à-dire toutes des choses que la municipalité aurait eu droit de regarder. En plus, monsieur, vous me faisiez peur qu'il s'agissait là d'une activité touristique. Mais quand on regarde le règlement tel qu'il est écrit, il est écrit avec une prédominance touristique, mais il y a aussi un article qui est dit pour tout nollisement. Tout nollisement, là, il n'y a aucune limite à ça, pour toute activité. Alors, donc, en plus, c'est qu'il n'y avait aucune restriction quant au contrôle des barils scellés, bien que scellés. Un baril scellé, s'il est obligé d'être scellé dans l'aviation, à un moment donné, il faut le desseler, puis il faut le pomper, puis l'envoyer dans un... dans un go-no-go pour entrer dans le réservoir de l'hélicoptère. Bien ça, là, cette manutention-là, cette manipulation-là a des échappements au sol. Donc, il y a des moyens de protéger le sol, comme il y a des moyens de protéger les changements d'huile, parce qu'avec les séparateurs d'eau et huile, c'est toutes des techniques, des moyens qui sont d'usage pour le faire. On n'a aucun regard là-dessus. Puis dites-vous une chose, en autant que je suis concerné, la municipalité est chanceuse d'avoir un propriétaire tel que M. Provencher pour gérer cette entreprise-là, parce qu'il le fait avec respect, je crois bien qu'il le fait avec respect, mais le jour où il va céder son entreprise à quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que ça va se passer de même. Puis il y aura des droits acquis, puis il n'y aura plus moyen de rien faire. Oublons pas ça, là. Puis quand on parle de l'usage touristique, OK, quand tu vas arriver quand tu vas arriver à l'hôtel à Saint-François, il va y en avoir des open-downs, hein. Puis ça, là, c'est énormément bruyant. Puis là, actuellement, là, il y a des hélicoptères à piston, puis il va éventuellement devoir avoir des hélicoptères à turbine. Alors tout ça, là, on n'aura aucun droit de regard. Les règlements lui permettent de faire tout ça. Alors, puis on est, soit dit en passant, dans une zone de villégiature à l'origine. Alors moi, je me dis, malgré nonobstant toute la question de la vision, toute la question de la précaution, de l'usage, de l'entrée et de la sortie sur la rue 138, n'a comme pas été... J'étais pas là, mais je me permets de croire que ça n'a pas été pris en compte puisque c'est là puis qu'on ne le permettrait pas pour d'autres. On est inquiet quand on ajoute un locataire dans un bâtiment commercial dans une zone de villégiature. Alors je me dis, ça marche pas, là. C'est dans ce sens-là que je dis, c'est dans cet esprit-là que j'ai exprimé tout à l'heure et non pas pour être à l'encontre des hélicoptères. Merci. Merci, M. Fils. D'autres commentaires, M. Goudreau? Oui, j'ai un court commentaire. On a passé un été très occupé à Baie-Saint-Paul. Et puis on a, au printemps, avec les gens d'affaires, même nous au conseil, on était tous préoccupés. On avait tous peur à quelle sorte d'été qu'on était pour vivre avec le touriste. On avait peur, les commerces, il y a eu des réunions spéciales, même la ville, on investit dans un plan de relance. Des fois, quand la maison devient trop petite, ça cause des problèmes. Puis c'est quelque chose qu'on a vécu. Je pense que cet été, pour être moi-même travailleur dans ce monde-là, on a eu beaucoup de monde. Et puis, oui, ça a perturbé certains de nos citoyens. Ça a changé peut-être un peu notre qualité de vie, à quel prix. Il faut quand même se dire aussi que c'est présentement le moteur de notre économie, c'est le touriste. Sauf que, c'est sûr qu'avec la période des budgets qui s'en viennent, moi et Mme Lamy, on avait demandé, au printemps, de mettre les dispositions et les argents pour engager des firmes pour faire la gestion de la circulation. Le choix a été fait de ne pas le faire. Je vais le ramener au budget cette année parce qu'à quelque part, on a besoin du tourisme, mais aussi, on a besoin de vivre et d'être capable de circuler sans aller passer par le rang à Saint-Laurent quand tu restes dans le Cap-au-Corbeau pour revenir en ville. Et ça, moi, on en est tous on pourrait dire des victimes, mais c'est le moteur de l'économie. Moi, le message que je veux faire aux citoyens, c'est que oui, on l'a vu, nous, les membres du conseil, on est conscients que la gestion de la circulation, c'est un problème présentement. C'est pas vrai que c'est une situation qui dure deux semaines. Elle dure depuis le mois de mai ou le mois de juin. On est rendus, encore en fin de semaine, il y avait bien du monde en ville. Nous, comme conseil municipal, il va falloir lors de la période des budgets. Ça s'agit de trouver des solutions. Ça ne veut pas dire de bâtir des ponts et de tout changer, mais il y a certainement des outils qu'on peut prendre pour augmenter la fluidité, la circulation en ville en période de pointe. Ça, c'est mon commentaire. Merci, M. M. C'est un commentaire. Oui, M. Pilote. Cet été, à moi que je suis dans le chat, qu'est-ce qui avait été présenté par certains de nos fonctionnaires au printemps, je ne me trompe pas, c'était des agents de Garda pour faire de la sécurité au niveau des campings clandestins, des choses comme ça, mais au niveau de la circulation, il y avait quand même eu de l'argent qui avait été investi. Parce que lorsque la ville a fermé la rue Saint-Jean-Baptiste, les vendredis soirs et les samedis, durant la majorité de la période estivale, il y avait quand même des agents d'une firme de sécurité qui était sur les coins des fûts de circulation afin de synchroniser le tout et de faire la circulation. Effectivement, je crois qu'il devrait y avoir des actions dans un plan de circulation dans le secteur du centre-ville dans les prochaines années, mais c'était juste pour faire une petite mise au point. M. le maire. Oui, Mme Lamy. Deux choses d'abord, trois choses au total. La première, je veux adresser aux citoyens, aux citoyennes, on est contents ce soir d'avoir des gens dans la salle, des citoyens dans la salle. Ça fait du bien de vous voir en chair et en os. Puis, il y en a d'autres qui sont à la maison et qui nous regardent aussi, la majorité, puisque, bon, le nombre est restreint. Moi, je voudrais dire à toutes les personnes qui sont à la maison qu'on accueille avec plaisir les questions qui proviennent de la maison. C'est une façon de participer aussi à la vie citoyenne. Puis, on souhaite que vous le fassiez. Il vous suffit, c'est simple, vous envoyez un courriel avec votre question à M. Émilien. C'est lui, le greffier, M. Émilien Bouchard, et il va les transmettre. Si vous souhaitez les transmettre via vos conseillers, vous pouvez le faire pour relire à ça à M. Émilien. Alors, vous avez, c'est facile, par courriel ou autrement, mais on souhaite, moi je souhaite en tout cas, puis je pense que les autres membres du conseil aussi étaient d'accord pour qu'on puisse accueillir plus de questions en sorte qu'on vous sente présent et vivant. L'autre suggestion, le budget s'en vient, on l'a évoqué à différents moments, c'est le dernier de cette administration, de ce conseil de 2017, donc en novembre 2021, il y aura donc des élections municipales et c'est le dernier budget auquel nous allons participer tous et moi aussi. Donc, si vous avez des suggestions, parce qu'on parle toujours de participation citoyenne, bien c'est le temps, faites-nous les parvenirs. Je ne veux pas dire qu'elles vont toutes être accordées, mais en tout cas, elles peuvent, loin de là, même nos demandes, c'est pas ça. Non, non, mais c'est parce qu'il ne faut pas que les gens croient que c'est comme les billets au Père Noël, ça ne va pas descendre par la cheminée nécessairement, mais en tout cas, des fois, ça peut éclairer nos choix, ça peut nous permettre de voir certains des besoins que vous avez puis les prioriser, etc. Moi, je pense que c'est une façon aussi de participer. Là encore, on peut le faire par courriel, tout simplement, envoyer à chacun de vos conseillers ou même parler aux gens au téléphone puis faire part de vos suggestions. Je pense que c'est pas... Puis maintenant, la dernière chose que je veux mentionner ce soir, M. le maire, c'était des remerciements, des remerciements d'abord aux employés de la Ville. Je pense qu'on l'a déjà fait, mais je pense qu'on ne le fait jamais assez. Aux employés de la Ville qui, durant la pandémie, ont tenu le coup, soit par leur travail à la maison, soit en étant ici. Puis là, les employés de la Ville, c'est les cadres, c'est tous les travailleurs, ceux qui travaillent aux travaux publics, dans tous les services. là, je ne fais pas de... Et aussi, puis une chose qui m'a beaucoup frappée, il y avait, vous savez, qu'il y a eu énormément de monde sur la plage de Vé-Saint-Paul. À certains moments, on se serait cru à Old Orchard. Alors, et de façon assez surprenante, ça a été très, très propre. Surprenante, parce qu'avec la quantité de monde qu'il y avait là, c'était vraiment difficile. Et la Ville, je pense, a fait le maximum. Il y avait deux cueillettes d'ondures par jour et tout ça. Alors, bravo, parce que ça, c'était important que ça le soit, parce que c'est une vitrine, tout le secteur du quai puis de la baie, une vitrine pour Bé-Saint-Paul. Alors, je pense que c'était important, que c'est important ailleurs aussi, là. Mais c'est parce que, moi, je l'ai remarqué, l'afflux de gens qu'il y avait là, c'était considérable. Puis aussi, et c'est un peu dans la continuité de ce que M. Goudreau disait, moi, je veux remercier tous les citoyens et les citoyennes de Bé-Saint-Paul pour leur patience cet été, leur patience dans la circulation, leur patience dans l'attente et des fois le peu d'accès qu'ils avaient aux restos, parce que les restos, c'était beaucoup des gens de l'extérieur et qu'il fallait des listes d'attente puis il fallait que, bon, que les... Alors, il y avait de la patience partout, il y avait dans tous les commerces. Je pense que les gens ont fait ça quand même. Je pense que c'est important de le signaler parce que c'est un comportement civique qui est important, mais aussi, leur dire que leur patience, on ne va pas en abuser puis qu'entre autres, moi, personnellement, en tout cas, ça fait déjà six ans que je demande qu'on ait un plan pour améliorer la fluidité de la circulation. Ça fait qu'on va y revenir et puis on va essayer de trouver des solutions. Ce n'est pas simple, mais pour encourager tout le monde, comme M. Goulot l'a dit, on va y travailler. Merci, M. le maire. Merci, Mme Lamy. D'autres commentaires? Un petit commentaire pour moi. M. Boilly, allez-y. Juste un petit rappel parce que tout à l'heure, on parlait de parc à chien. J'en ai parlé la dernière fois par rapport à l'enregistrement, pour enregistrer les chiennes. La loi, c'est le règlement est 7, 58, 20, 20. N'oubliez pas de le faire parce qu'il est une question de civisme pour tout le monde. Donc, ça serait important et intéressant. Merci. Mais d'ailleurs, c'est bien, à moins qu'il y ait d'autres commentaires, je peux peut-être ajouter, c'est ça, je voulais en parler. Effectivement, il y a ce règlement-là qui incite les gens, qui est géré par les gens de la SPCA, mais qui invite les gens à enregistrer leurs chiens, mais aussi, quand il y a des règles aussi à suivre, les gardes en laisse pour certains types d'animaux. Je sais que ce n'est pas facile, mais parfois, il y a même une question de muselière pour certaines tailles d'animaux. Donc, simplement, peut-être venir voir sur le site de la ville, c'est quoi le règlement, c'est quoi les... L'objectif, c'est pas d'être si contraignant, mais à quelque part, là, c'est de faire qu'on puisse ensemble cohabiter, là, la population, puis avec nos animaux de compagnie de la meilleure façon possible. Voilà. Ça va... Moi, j'avais peut-être une autre petite... Tantôt, on a parlé... Quand on a nommé la rue pour Mme... En l'honneur de Mme Trottier-Ottis, on en est parlé un peu, mais je voulais peut-être souligner, ajouter que... Je sais qu'il y en a des plus jeunes, pour qui... Ça fait quasiment partie de l'histoire, mais c'est pas... C'est assez récent. Et que c'est la fondatrice, l'instigatrice du Centre communautaire pour la santé. C'est cette dame-là qui a instauré le Centre communautaire. Elle a été aussi du comité, au départ, à l'origine d'un comité pour obtenir un CLSC, ici, dans notre MRC, puis ici, à Baie-Saint-Paul. C'est quelqu'un qui a été à l'origine de plusieurs organisations, aussi communautaires, sociales. Quelqu'un qui se faisait... À tous les jours, elle allait visiter des personnes à l'hôpital, également. C'est que tout le monde... Ceux qui l'ont connue, savaient qu'elle marchait beaucoup dans la ville, puis parfois, elle t'accrochait. Elle disait, « Hé, je te verrai à telle réunion ou sur tel organisme. » Et la plupart du temps, le pire, parce que moi, elle m'a fait le coup, déjà. Et le pire, c'est qu'on y... Bien, quand on l'écoutait et qu'on décidait d'y aller, mais c'était pas facile d'y dire non. Mais quand tu lui disais... Et t'allais là, et tu disais, Colin, comment elle a vu ça, que ça pouvait être d'intérêt pour moi? Et tu sais comment... C'était quelqu'un de vraiment exceptionnel. Et je voulais l'ajouter. Tantôt, j'en ai parlé un peu, mais je voulais ajouter à l'hommage de cette personne-là, évidemment, personnellement, moi, que j'ai très bien connue et qui a eu l'influence, moi, en tout cas, dans mon cheminement, Mme Trottier-Ottis. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Il y aurait peut-être un dernier commentaire. Ah bien, finissez votre idée. Non, mais parfois, je dis... Vous savez, on a eu, dans l'histoire récente d'Abbé-Saint-Paul, deux grandes dames importantes. Une en développement culturel, qui est Françoise Labbé, puis une en développement social et communautaire, qui est Madeleine Trottier-Ottis. Mais il y en a d'autres, mais ces personnes-là ont été très importantes et je voulais le souligner. Oui. Ce n'est pas sur ce sujet-là. OK. Mais il y a un citoyen tantôt qui m'écrivait pour me demander les inscriptions du service des loisirs et de la culture. Ça fait que de surveiller les médias sociaux, la page Facebook, entre autres, de la ville, ça devrait sortir bientôt. L'équipe du service des loisirs est à compléter ceci. Évidemment, avec la COVID, il va peut-être y avoir quelques petits changements, mais là, on est quand même fiers. La majeure, il y a plusieurs activités qui vont être offertes. Ça fait que habituellement, il y a une programmation qui est distribuée par les casiers postaux. Mais là, cette année, je crois que ça ne sera pas distribué par les casiers postaux en raison de la pandémie. Donc, de suivre les médias sociaux dans les prochains jours, ça devrait sortir, je crois, c'est M. Bouchard, d'ici la fin septembre, c'est ça? D'ici la fin septembre, mais ça devrait débuter par la suite. Peut-être que ça va être des sessions écourtées, mais la majorité des activités vont être offertes. OK. C'est bien. Merci, M. Pilote. Donc, voilà. Maintenant, question du public. Ce que je vous demanderais pour les questions du public, vous restez à votre place. Ah, il y a un petit... On a un X à quelque part, mais on ne voit pas de micro. On invite les gens à aller dans l'encadré rouge. M. le maire, c'est marqué au sol. Il y a un X. Oui. Bien, en fait, à côté de la caméra. La caméra est dessus. Oui, la caméra est dessus, là. Mais attends. Vous pouvez de votre chaise vous lever, puis parler de votre... Allez-y, votre chaise, c'est ce que j'allais dire. Oui. D'un donné que vous êtes à votre... Je vais vous demander de vous lever, de vous nommer, puis vous poser vos questions si vous en avez. Donc, voilà, on y va. Mme Cunningham, je vous vois qui bougez. Allez-y. Simplement, excusez, M. Duchesne, juste répéter la question, parce que peut-être qu'on ne l'entend pas. Simplement, Mme Cunningham demande à M. Duchesne, comme il lui avait dit au dernier CA, de poser ses questions aux membres du conseil d'administration. Mme Cunningham dit qu'elle connaît seulement trois personnes, elle voudrait connaître les autres personnes du CA. Donc, je vais vous en nommer quelques-uns, je les connais. Il y a Olivier Simard, que vous connaissez sûrement. Il y a Yannick Seul, du Centre communautaire Pro-Santé, qui siège. Il y a Marie-Hélène, qui est directrice. Il y a Chantal Dufour, que vous connaissez très bien du Centre Femmes. Il y a Mme Gagné, qui représente les locataires, Mme Gagné, Dégagné, je crois. Non, pas Dégagné. Son nom, elle représente l'élégataire. C'est Mme, 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 Mme. Attendez un peu. J'ai mon document ici, je vais vous le donner. Ah, OK. Tu vas être bon, parce que tu pourrais l'envoyer par écrit. Nous, l'envoyer à nous, Gaston Léman, puis nous, on pourrait le faire parvenir à Mme Cunningham. J'ai eu une réunion mercredi d'ailleurs sur le sujet, donc je prendrai les noms, je voudrais parvenir. Oui, c'est ça. Fais-nous parvenir ça, puis nous, on le transmettra. Oui. J'ai votre courriel, je vais vous les envoyer par contre. Ah, OK. C'est bon? Ça va? Merci. D'autres questions? Messieurs? Ça va? Oui, monsieur? Il y a les procès verbaux avec l'ensemble de la documentation qui est déposée au conseil. Mais qu'est-ce qui est d'ordre officiel, là? OK, mais oui, c'est possible même d'aller dans celle qui précède. En plus, sur le site Internet de la Ville, vous savez, vous avez une panoplie d'informations, les règlements. Mais aujourd'hui, on n'avait pas d'adoption de procès verbal, donc... C'est pour ça, oui. Mais est-ce qu'il faut qu'il soit adopté avant de les... Oui, oui. Bien, ils l'ont lors du jour. Vous l'avez lors du jour? Même pas? Non, il a dit « outre lors du jour, Émilien ». Ils viennent, mais après... Mais vous comprendrez que souvent, c'est réservé au conseil municipal. L'information qu'on a ici, tant qu'il n'est pas... Même le procès verbal dont je parlais tantôt, tant qu'il n'est pas adopté par le conseil, nous, on ne peut pas trop le mettre sur des sites où les discussions qu'on va avoir ici, s'ils ne sont pas adoptés par le conseil, c'est difficile pour nous de les mettre en... C'est des documents de travail. De les mettre en ligne, c'est des documents, ça demeure des documents de travail. Dès que c'est adopté, par contre, on le fait. Je ne sais pas, il faudrait voir jusqu'où on peut, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans... Pour la réunion, mais ça serait... Non. C'est vraiment sous forme de procès verbal. C'est pas l'ordre du jour ou le procès verbal de la séance précédente qui a été déjà adoptée. C'est ça que je pense que c'est le plus loin qu'on peut aller, là, dans l'information qu'on peut transmettre. OK. M. Portin, si vous me le permettez, je donnerai l'information. Mme Chantal Dufour du Centre Femmes, qui est directrice, Nathalie Lavoie de l'Agence pour vivre chez soi, Olivier Simard, Mme Thérèse Marie, représentante des locataires, Élisette Lavoie, également représentante des locataires du secteur OMH. Et moi, j'agis comme représentant de la Ville, comme président Océan. C'est les personnes qui sont au conseil d'administration. Je vais vous faire quand même parvenir la liste à votre courriel personnel. C'est beau. Merci, M. Duchesne. Donc, si je n'ai pas d'autres questions ou commentaires, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Merci. Vous allez essayer de noter à M. Goudreau, Mme Lamy. Puis, vous souhaitez une belle fin de soirée et vous invitez à notre prochaine séance qui aura lieu quelque part comme le deuxième lundi du mois d'octobre. Merci. Salutations.